Générique Bonjour, bienvenue sur les vidéos de G-Stuff, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de la vidéo sur le Pioneer DJ XDJ RX2 que j'ai pas pu faire la première fois parce que je l'avais eu en coup de vent c'était une petite trentaine de minutes, fallait absolument que je fasse le principal aujourd'hui on va s'attarder, on va se focaliser sur la partie performance on va faire un rapide point sur la partie performance on va pas faire un truc ultra complet parce que ça reste du guidage et surtout sur la partie vidéo parce que j'ai cru lire sur internet des personnes que c'était pas du tout intéressant de traiter ces deux cas moi perso quand je vois qu'une marque propose un produit avec deux licences incluses deux licences Récordbox DJ et Récordbox Vidéo incluses dans le package pour les je sais plus combien tièpes, je sais plus combien premières unités en vente je trouve qu'il est nécessaire quand même de parler de ces deux parties qui sont quand même assez grosses et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pas en mode stand alone donc on va dire tout en un autonome sur l'ordinateur mais qui l'utilisent directement sur l'ordinateur et notamment ceux qui font de la vidéo, super important parce que là c'est juste une partie on peut pas passer à côté c'est trop énorme, énorme énorme avec du guidage directement sur l'écran enfin vous allez voir c'est juste énorme donc c'est tout simple déjà on va faire, alors premièrement avant d'allumer pilote à jour, Récordbox à jour, dernière version, firmware du XIJRX2 à jour sinon ça fonctionnera pas et donc quand on l'allume, au lieu d'aller directement sur Récordbox pour du produit génique ou alors sur USB 2, USB 1, enfin USB 1, USB 2 pour les clés USB une fois qu'il est lancé, vous appuyez sur MIDI on va attendre tranquillou qu'il se lance et après on va voir un rapide fonctionnement de la partie performance mais on va s'attarder sur la partie vidéo qui est juste énorme alors le morceau que j'ai mis c'est le morceau qu'il y avait sur la première vidéo avec un clip que j'avais juste pas envie d'entendre ni Shakira ni ne voir Youtube me couper ma vidéo à cause de Shakira donc vous appuyez sur le bouton MIDI, tout simplement vous confirmez le deck 1, le deck 2 et paf, ça y est, vous avez pris directement donc vous pouvez très bien aller sur les autres playlists, sur la gauche, tout ça nous on va se concentrer sur les vidéos et sur ce morceau là, paf j'ai plus qu'à lancer mon morceau et ensuite le reste se fait exactement pareil petite différence, les effets ici vont répercuter les effets que vous avez dedans un écho pour un écho, etc, etc quand vous allez changer forcément, voilà, délai écho, il va changer la petite différence c'est qu'ici il faudra bien faire attention que les effets sérigraphiés ne vont pas forcément être les mêmes là vous voyez, je pense à faire un écho pas du tout, c'est un noise il suffit juste de les changer là dans l'infiguration au lieu de noise, vous mettez celui que vous souhaitez et puis voilà, ça va le faire on l'a déjà vu dans les autres vidéos comment changer ce genre de choses je vais enlever tout ça je vais juste faire apparaître plus la partie vidéo puisque c'est ça qui va nous concerner et voilà, donc fonctionnement, performance, normal il y a déjà pas mal de tutos comme DJ Ben qui font des vidéos sur Rekordbox DJ partie export, partie performance donc ça sera plus précis moi pour le moment je ne vais pas faire de vidéos entières entièrement constrées à ça je me contente de faire déjà le matériel, c'est déjà pas mal et voilà, il y a des très bonnes explications qui sont déjà sur le net en français il n'y a pas de soucis donc la grosse grosse nouveauté par rapport au XDJ RX2 ça va être la partie vidéo qui est ultra complète en guidage direct sur l'écran du XDJ RX2 la partie du crossfader donc ça c'est super génial c'est vrai que tout le monde connaît on va dire plus ou moins tous ceux qui connaissent la vidéo bon on sait qu'il y a des effets tout ça, qu'on peut faire la souris qu'on peut guider au crossfader mais là ce qui est génial c'est qu'on peut vraiment avoir un accès direct et pratiquement ne pas toucher à l'ordinateur et tout est sur l'écran alors la partie vidéo n'apparaîtra pas si vous êtes en waveform normale comme ça vous voyez j'appuie ici ça ne fait rien c'est quand vous êtes en mode browse vous voyez si j'appuie une première fois sur menu je retombe sur mes morceaux normal si j'appuie une deuxième fois sur menu je retombe sur la partie vidéo contrôle mode et c'est super génial vous pouvez choisir tous les effets donc n'oubliez pas que si vous cochez tous les effets il y en a un maximum donc il faut scroller avec la molette donc je peux prendre n'importe lequel je peux prendre je sais pas moi spin H hop je retourne et je le guide bien je vais vous l'afficher un peu plus gros ça sera plus mignon comme on dit hop là donc là ce que vous voyez c'est la je ne vois pas de loin voilà c'est la vue master hop je vais me la mettre là haut voilà donc ça c'est le master de ce qui passe vraiment dans la sortie HDMI de l'ordinateur voilà donc je peux prendre n'importe quel effet cube n'importe tout ce que vous voulez hop ça va vous le faire alors bien évidemment vous pouvez régler le son avec le fadeur voilà je peux si je le souhaite appuyer ici et avoir le prochain spin H spin V en vertical switch extreme cut extreme cut hold swap etc etc je peux aussi de le faire de manière maniatoire à chaque fois que je vais appuyer ça sera un aléatoire donc là il va me les prendre vraiment au hasard et je peux prendre aussi mes favoris que vous pour que vous pouvez trouver pardon dans la partie hop vidéo les favoris ici vous classez ceux que vous souhaitez voir apparaître sur les 5 enfin les 5 choisis sur tous et donc je peux choisir le premier qui est le premier cube si j'ai pas de bêtises euh le grid pardon le grid 2 hop le drop celui là j'aime bien là il fait un petit fondu vers le bas en faisant des aiguilles oui le dis space low fade voilà et encore plus je peux très bien envoyer des textes que j'ai prédéfinis ou des images ou carrément une caméra que ce soit la caméra FaceTime comme ici ou une caméra que vous branchez en USB et il vous suffit juste d'appuyer sur on et là voilà donc vous pouvez très bien le mettre sans l'image ou avec je peux le retirer hop je mets mon image par exemple le logo non-stop tout en haut à droite où je peux très bien mettre l'image de la caméra ici ouais donc ça c'est vraiment mais pas l'avoir directement sur l'écran c'est vraiment idéal alors après bien entendu je peux toujours faire mes petits trucs directement sur l'écran appuyer sur la waveform je peux faire vraiment tout le reste vraiment de manière intuitive quoi voilà donc c'était l'ajout je pensais que c'était vraiment important je le pense toujours il y a vraiment important de souligner en fait ces deux parties là donc la partie performance et surtout la partie vidéo avec tout le fonctionnement qu'il y a sur l'écran je trouvais ça vraiment important de faire une deuxième vidéo pour pouvoir enfin la deuxième vidéo que je voulais faire d'une part dans la première vidéo l'inclure dedans mais c'était trop long et j'avais pas assez de temps voilà donc ça c'était super important merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo sur Youtube ou par un autre biais que vous choisirez merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à très bientôt ciao ciao portez-vous bien ciao